Les open du rire, de rire et chansons Bonsoir Bonsoir, alors je vois les regards étonnés de certaines personnes qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça Alors mon boubou n'est pas un déguisement c'est juste que j'ai toujours rêvé d'être noire Oui ça existe C'est parce que je trouve que les femmes noires elles ont trop de classe Ces femmes-là, quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation même quand elles ont tort elles ont raison quand même La dernière fois, t'as une maman ivoirienne à Paris qui monte dans le bus sans mettre de tickets, ça donne ça Et là, le chauffeur à la garde lui dit Madame, titre de transport Est-ce que c'est la guerre ? Mais tu peux demander pour l'humain Quand j'ai dit à mon père que je passais ce soir sur rire et chansons que c'était écouté par 2 millions d'auditeurs il m'a dit 2 millions ? Si chacun donne 1 euro C'est bien On change pas un commerçant Je cherche pas Ah non mais vraiment Je suis vraiment ravie d'être là Moi il faut savoir que tout ce que je vous raconte c'est vrai Je ne mens jamais Bon d'accord c'est bon Je mens qu'il en cas d'extrême urgence Vous voulez un cas d'extrême urgence ? Pas tous à la fois ? Ok Alors t'es tranquillement assise chez toi Tu regardes une série que tu adores Et au moment le plus important T'as le téléphone fixe qui scelle Mais qui appelle encore sur les fixes en 2017 ? Alors là il y a deux solutions Soit c'est tes parents Parce qu'ils savent toujours pas que ça coûte le même prix d'appeler sur un portable Ou soit c'est pour un sondage Alors au début tu hésites C'est le moment le plus important Après tu te dis Bon si c'est mes parents Ils méritent quand même que je décroche le téléphone Ils m'ont mis au monde Et là tu décroches et t'entends Bonjour madame Ici Marguerite Duras à l'appareil Je vous appelle concernant les mutuelles Madame avez-vous une mutuelle ? Marguerite Duras On est d'accord ? Là t'es obligée de mentir Alors moi à la maison ça donne Oui bonjour madame Ici c'est la femme de menace Oui moi je m'appelle Marie Kiri Oui Désolé ma patronne elle est pas là Mais si tu téléphones après 20h comme ça Tu vas la trouver D'accord merci beaucoup madame Duras Bon courage Bon chance dans ta vie J'adore quand il y en a un seul qui applaudit Les autres ils disent Oh il fallait Ne vous sentez pas obligé Vous êtes libre d'accord Vous avez payé Vous êtes ici chez vous Vous faites ce que vous voulez Vous voulez applaudir Vous applaudissez Vous voulez pas c'est pas la peine D'accord Et donc là je me dis qu'on s'est retrouvé de mythomane à mythomane Marguerite Duras avec son accent du bled Et Marie Kiri en mode femme de ménage Moi mon téléphone préféré c'est le téléphone arabe Ici on l'appelle pas comme ça Ici on l'appelle le bouche à oreille Mais la vérité moi je connais pas l'état de la bouche Ou l'état de l'oreille à qui je m'adresse Je préfère éviter On va s'arrêter au téléphone d'accord ? Et donc le téléphone arabe il faut savoir que c'est la solution Qui marche à tous les coups quand tu veux faire savoir quelque chose C'est incroyable Mais nous les filles Plus c'est secret Et plus ça nous démange La technique qui marche à tous les coups Quand tu veux faire savoir quelque chose C'est très simple Tu vas voir ta meilleure amie Tu la regardes dans les yeux Et tu lui dis Hé je te dis un truc Tu jures Tu dis à personne Et regarde des versions arabes Comme c'est encore plus fort Tu dis Wallah Tu dis à personne Et là c'est incroyable Nous les filles Plus c'est secret Plus ça nous démange Bah tu dis à personne Allo Marie-Laure Je te dis un truc Je dis Wallah Tu dis à personne T'es pas musulmane C'est pas grave Tu dis Wallah Ça marche quand même Ça veut dire je te jure Et tout ça pour dire des trucs bidons Dont tout le monde a rien à faire en vérité Bon je vous avoue que moi aussi Je fais partie de ces commères Mais ça c'est parce que ma bouche Elle s'arrête jamais A cause de ça Mes copines Elles m'appellent Closer Mais c'est pas moi Qui avais balancé Pour les costumes de Fillon D'accord Moi je pense Qu'il y a différents types de commères D'abord t'as les femmes Qui font ça parce qu'elles s'ennuient A part les séries Et la télévision Elles n'ont rien d'autre à faire Ensuite t'as celles qui font ça Pour être le centre du monde L'espace de quelques instants Parce qu'on a pas toute la chance D'être artistes Et de passer sourire et chanson N'est-ce pas ? Et enfin les femmes Qui font ça par pure jalousie Genre celle qui vient te voir Juste avant que tu signes Ton contrat de mariage Qui te raconte Les pires saloperies Sur ton fiancé Et qui finit par Si tu te maries quand même avec lui Tu diras pas que je t'ai pas prévenue Moi celle qui me fatigue le plus C'est celle à qui tu commences A raconter quelque chose Lui faisant promettre de rien dire Et qui te fait Non mais attends A qui tu veux que je le dise ? Et en fait dans ses yeux Tu vois que dans son cerveau Y'a un fichier qui s'est ouvert Avec la liste de toutes les personnes À qui elle va pouvoir le répéter C'est quand même incroyable Qu'avec toutes les commères Que je connaisse Y'en a pas une seule Qui a été foutue De me ramener des spectateurs A mon spectacle Ah si si Une fois Y'en a une Elle en a ramené un Et le type il vient me voir A la fin de mon spectacle Il me dit C'est pas marrant quoi C'est pas marrant Tout le monde s'en prend plein la gueule Mais nous les français Tu dis rien sur nous Je dis Ah mais Moi je voudrais bien parler de vous Le problème c'est que j'ai grandi Dans le 93 Des français y'en avaient pas Le dernier que j'ai croisé Il date de 1987 Bon non j'exagère Il en reste deux ou trois En bas du bâtiment Le visage tout rouge Une canette de bière à la main Il attend le RSA Tu vois Limite t'as envie d'aller le voir Il dirait T'inquiète pas Toi aussi un jour Tu pourras partir Alors du coup Il fallait que je trouve Quelqu'un de qui parler Et puis je me suis souvenu Des types qui étaient avec moi Au conservatoire de théâtre Qui me sortaient des phrases Du genre Mon père me paye Un appartement Dans le 15ème Et il me file 2000 balles Mais tu sais C'est hyper dur De s'en sortir quoi Je me suis dit Ouais mais non Lui non plus Il représente pas le français moyen Alors il fallait chercher Quelqu'un de qui parler Et un jour J'en ai croisé un Avec qui ça a bien accroché Il est grand Il est roux Il a un autre handicap C'est qu'il est ch'ti Comme celui d'avant On a dû s'entendre Parce que ses parents aussi Devaient être cousins germains Ça nous faisait un point commun Tu vois Alors un jour Il m'a invité chez lui Un jour je l'invitais chez moi Jusqu'à ce qu'il m'invite À son anniversaire Dans sa petite province d'Asbrook Et comment dire C'était la première fois De ma vie Que j'allais à un anniversaire De franco-français Dans une espèce de grange Ils avaient mis De la musique paillarde Il y avait une grande table Qui était remplie d'alcool Une autre Qui était pleine de charcuterie Pas halal Ils ont fait une grande ligne Comme ça Ils se tenaient tous Par les coudes Ils m'ont chopé avec eux Et ils chantaient un truc Du genre Jure que là Dans ta tête Tu t'amuses Ils ont fait une grande ligne Comme ça Ils se tenaient tous Par les coudes Ils m'ont chopé avec eux Ils avançaient Ils reculaient Ils avançaient Ils reculaient Ils avançaient Ils reculaient Ils étaient tous bourrés C'est moi qui ai vomi Non mais Giovanni Je veux bien essayer De comprendre ta culture Mais il faudrait Que tu me donnes les codes Tu vois Quand tu chantes Des chansons du genre Je mets le doigt devant Je mets le doigt derrière Je mets Tu t'amuses La danse des canards C'est la danse des canards Qui en sortant de la marque On est d'accord Que t'es obligé D'avoir bu Pour comprendre Et comme moi Je bois pas C'est pour ça Je comprends pas Je me dis Bah quoi Tu m'as fait découvrir Djarbon Je t'ai fait découvrir Le nord Mais ça vaut pas Mais ça vaut pas Mec Je t'ai emmené Sur les plus belles plages De la Tunisie De l'eau bleue turquoise Du sable fin Mais ça vaut pas Et là Il y a sa femme Qui se retourne Elle me fait ça C'est pour toute la harissa Que tu nous as forcée A bouffer Pardon Je vois que certains d'entre vous Se posent des questions En me regardant Genre je l'ai déjà vue Quelque part Maintenant je vais vous le dire J'ai fait une petite vidéo Qui a fait beaucoup de buzz Au moment des attentats Mais je l'avais pas préparé Pour ça Je vais vous raconter un petit peu C'était en octobre 2014 On nous apprend qu'un type Est entré dans le parlement Au Canada Et qu'il a tiré sur des gens A Ottawa Là comme tous les musulmans Du monde Devant ma télé Je me suis dit Inch'Allah c'est pas nous Inch'Allah c'est pas nous Inch'Allah c'est pas nous Et au début On nous annonce Que le type qui a fait ça Est un Canadien Et là tu dis Oh merci Merci mon dieu De nous avoir épargné Cette fois merci Sauf que les informations Qui arrivent juste après Nous annoncent Que le Canadien Était fraîchement converti A l'islam Ah Pourquoi même Quand c'est pas nous C'est nous quand même Et là un peu en colère Je mets le foulard de ma mère Et je fais une petite vidéo Qui donne ça Alors bonjour C'est un petit message Pour tous ceux Qui se prétendent Pour commettre leurs méfaits Alors vous êtes gentil Maintenant vous nous laissez tranquille D'accord C'est déjà difficile Pour nous de vivre ici En Europe Donc si en plus Vous commencez à ramener La haine vers nous Ça commence à fatiguer Un petit peu beaucoup Quand même Donc merci de choisir Une autre religion Au revoir Alors cette vidéo Elle a fait beaucoup de buzz D'abord au Canada Parce que c'est pour les Canadiens Que je l'avais faite Mais ensuite Elle a été repartagée Au moment des attentats De Charlie Hebdo Bon déjà Que ce soit bien clair Entre nous Le jour des attentats Je n'étais pas là D'accord J'étais à Djerba Je devais revenir Le lendemain Quand j'ai appris Ce qui s'est passé J'ai appelé mon mari Je dis Écoute-moi bien Je rentre pas Je dis là Je sais qu'on va S'en prendre plein la gueule Pendant les 20 prochaines années Je rentre pas On m'a dit Samia Tu rentres Tu ranges ta chambre Et on en rediscute J'étais obligée de rentrer Pour ranger ma chambre Et à ce moment-là J'étais pas capable De faire rire Avec quelque chose Qui arrive en bas de chez soi Quand c'est à des milliers de kilomètres On a le recul nécessaire Dans tous les sens du terme Mais quand c'est en bas de chez soi On fait quoi ? La seule chose que j'ai trouvé à faire C'est repartager cette vidéo Et là non seulement Elle a fait le tour du net Mais ensuite Elle a fait le tour des chaînes télé Ou presque France 2 TV 5 M6 Canal Plus BFM Moi BFM Pour dire un truc positif Imagine Si ça c'est pas un des signes De la fin des temps Qu'est-ce que c'est ? J'ai été invité Sur les ondes de France Inter Télérama a débarqué Dans ma salle Ils ont écrit un article Tellement beau Que j'ai cru que quelqu'un Les avait payés Et là tout à coup Tout le public que je cherchais à toucher C'est franco-français La cinquantaine, soixantaine Qui écoutent Télérama Et qui lisent France Non Qui écoutent France Inter Et qui écoutent Télérama Et qui rigolent en mode vibreur On débarquait dans ma salle Il y en a qui se sont reconnus J'ai vu Du coup le mode off A été enclenché Et là Il y a eu enfin ce beau mélange Dans ma salle de spectacle J'ai eu une programmation Dans le joli théâtre Qui est le Point Virgule Dans le quartier du Marais Et je vous avoue Quand j'ai débarqué là Ça m'a fait un peu bizarre Parce que je sais pas si vous le savez Le Marais c'est un quartier Très gay Non pas que le 93 Ne soit pas joyeux Mais si tu veux C'est pas la même joie Si tu vois ce que je veux dire Quand j'ai débarqué là J'ai croisé un type Qui marchait comme ça Qui en avait un autre Et qui lui a fait Salut mon chou J'ai failli le rattraper Et lui dire S'il te plaît Donne-moi des cours Apprends-moi à devenir plus féminine S'il te plaît D'ailleurs il y en a un Qui s'appelle Thomas De temps en temps Il s'occupe de mon maquillage Sur les tournages Je lui dis Écoute Thomas La semaine prochaine Je pars en Tunisie Est-ce que tu veux Que je te ramène quelque chose ? Un arabe Ma vie pour un arabe Je lui dis Mais t'es sérieux Nous-mêmes on n'en veut pas Que ce tu veux faire avec ? Ah non Moi tu me ramènes un arabe Mais c'est terminé C'est la fin du monde Je lui dis Non mais Thomas Entre nous Tes parents Ils l'ont pas mal pris Quand tu leur as annoncé Que tu préférais les garçons Non Ils sont hyper cool C'est quand je leur ai dit Que je préférais les arabes Que ça a bardé Merci Et ça peut nourrir De rire et chansons